Bonjour les amis et bienvenue une nouvelle fois sur la chaîne de Je Révise. Aujourd'hui je m'attaque à un sujet qui fait débat énormément dans la société, mais que font les profs une fois à la maison ? Alors, est-ce que je passe ma vie à bronzer dans mon jardin ? Est-ce que je passe ma vie sur ma console ? Ou bien est-ce que j'ai quelques petites occupations à faire quand même malgré tout pour la classe ? Alors je vais vous répondre à tout ce mystère tout de suite après le générique. C'est parti ! Alors tout d'abord, le gros de notre travail après l'école, c'est-à-dire après les 24 heures hebdomadaires de classe, ça va être la préparation des cours. Alors qu'est-ce que j'entends par préparation des cours ? Alors c'est très vague. Donc déjà il peut y avoir la correction des copies, si on est dans des classes un petit peu supérieures, où il va y avoir beaucoup de choses à corriger. Alors je prends un exemple tout bête, admettons que vous avez une classe de CM, où vous avez fait quelques exercices dans le cahier du jour, une trace écrite ou deux dans la journée, vous avez 25 élèves, vous multipliez à peu près 2 à 3 minutes par feuille, donc dans le meilleur des cas, vous vous en sortez avec 6-7 minutes par élève, vous multipliez par le nombre d'élèves et vous voyez déjà à petit peu près le temps de correction que vous pouvez avoir à la journée. Ensuite de ça va se rajouter le travail de recherche pour la construction des cours. Donc évidemment, ça ne tombe pas tout boulot comme ça, il faut faire des recherches, se documenter, s'informer, s'instruire et récupérer pas mal de documents pour pouvoir construire nos cours et que ça puisse coller au maximum à la réalité de notre classe et à nos élèves. En effet, moi je fais partie des gens qui n'utilisent jamais deux fois de suite la même chose, j'adapte toujours en fonction de la classe. Parce qu'une activité qui peut très bien fonctionner une année avec un groupe peut être un bit total l'année d'après avec un autre groupe. Donc vraiment, là, moi j'insiste là-dessus, la préparation des cours, c'est quelque chose de très très important en fonction de l'ambiance et du contexte de la classe. Ensuite, il y a le montage du cours. Donc là, on va prendre toutes nos recherches, on va commencer à chercher comment amener les choses et comment faire réfléchir les élèves sur une notion ou autre chose. Alors les supports peuvent être très variés, ça peut aller de la vidéo, du document texte, du document de l'image à projeter ou encore même moi, comme je propose, les balades immersives à travers les jeux, je vous mets un exemple ici. Mais vraiment, ça, c'est ce qui prend un temps considérable. Alors, évidemment, évidemment, on a la chance de faire ce travail soit le midi à l'école ou à la maison le week-end, etc. ou pendant les vacances. Alors, je rajoute un petit point aussi par rapport à ça. Au niveau de la maternelle, il n'y a peut-être pas de correction, mais il y a toute la préparation, la fabrication et l'élaboration des activités et des ateliers, puisqu'on ne leur fait pas faire que des puzzles ou des choses comme ça. Évidemment, il y a beaucoup de choses à construire. Je vois la semaine dernière, juste pour mes petites activités Pokémon, quatre ateliers, ça m'a pris environ trois heures de travail, le temps de faire les recherches de documents, simplement ensuite d'imprimer, de plastifier, de tout découper pour que ça soit propre et prêt pour le lendemain. La parenthèse est faite. Je me suis attaqué au gros de la préparation. Maintenant, on va s'attaquer à ce qu'on appelle les 108 heures. Alors, qu'est-ce que c'est que ces fameuses 108 heures ? Eh bien, c'est 108 heures de travail que l'on doit chaque année à l'éducation nationale. Alors, les 108 heures, on ne met pas tout et n'importe quoi dedans. Elles sont découpées selon un cadre très strict. Alors, je vais vous énumérer un petit peu tout ça et vous expliquer à chaque fois ce qu'on met dedans. Alors, déjà, il faut savoir que vous n'êtes pas sans ignorer si vous avez des enfants, que certains ont pu être sélectionnés pour ce qu'on appelle les APC, c'est-à-dire les activités pédagogiques complémentaires. Donc, des activités de soutien, une heure par semaine. Donc, on doit 36 heures d'APC à l'éducation nationale chaque année. Ces 36 heures d'APC rentrent dans le cadre des 108 heures que l'on doit. En plus de ces 36 heures-là, on va nous rajouter 24 heures justement pour identifier les besoins spécifiques de chaque élève en fonction de leurs difficultés ou non et ensuite de préparer l'élaboration de ces cours d'APC. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en œuvre pendant cette heure hebdomadaire pour remédier et essayer de corriger les points entre guillemets faibles et les endroits où les enfants rencontrent des difficultés. Donc, ça prend également pas mal de temps et en général, comme d'une période à l'autre, on va changer les élèves que l'on va prendre. On va largement dépasser ces 24 heures. Alors ensuite, il va encore y avoir 24 heures qui vont être consacrées aux réunions, aux réunions entre collègues, ce qu'on appelle les conseils de cycle où tous les enseignants d'un même cycle vont se réunir pour discuter et essayer d'élaborer des stratégies et des outils communs pour qu'il y ait un suivi, une continuité entre les classes parce que c'est bien beau de faire quelque chose une année mais s'il est né d'après, forcément l'institutrice ou l'instituteur n'utilise pas le même matériel, ça n'a pas d'intérêt et ça va perdre encore plus les enfants. Donc l'idée, c'est d'essayer de mutualiser au maximum les outils et les méthodes de travail pour que les enfants ne soient pas perturbés et qu'il n'y ait pas trop de changements entre les classes afin d'assurer la meilleure continuité pédagogique qu'ils soient au sein de leurs différentes années d'apprentissage. Alors moi, dans mon école, nous ne sommes que deux classes donc forcément, on a plutôt de la chance pour ça puisque les enfants, moi je les ai 4 ans donc la continuité forcément est liée. Pour la maternelle, le conseil de cycle, je le fais tout seul, forcément, je me réunis entre guillemets sur mon temps perso et j'essaie d'élaborer des outils qui peuvent suivre les enfants sur les 4 années où ils vont être avec moi. Ensuite, moi comme j'interviens aussi sur le cycle 2 avec mes CP, je vais aussi pouvoir en discuter avec mon collègue et on va pouvoir ici échanger et mettre en place des choses communes pour que la transition entre les deux classes ne soit pas trop brutale entre guillemets pour les élèves lorsqu'ils vont changer de côté dans l'école. Alors dans ces 24 ans-là, on compte également les réunions avec le collège pour la liaison école-collège puisque vous le savez maintenant, CM1, CM2, 6ème, ne forme qu'un même cycle donc on est amené à travailler de plus en plus en équipe avec les professeurs du collège donc ce temps de liaison est compris dans ces 24 heures-là. Et on rajoute également dans ces 24 heures le temps de rencontre avec les parents. Alors encore une fois, moi je considère que les réunions avec les parents sont primordiales et qu'il est important d'en faire régulièrement dans l'année donc de rencontrer les parents, ne pas attendre qu'il y ait un gros problème pour en parler avec eux et donc c'est important de les voir régulièrement. C'est pour ça que je trouve que ce temps de 24 heures est déjà pour moi occupé par les rendez-vous avec les parents. Une fois que ça c'est fait, donc c'est pareil encore ici, le cadre des 108 heures peut être rapidement dépassé. Alors ensuite, on a encore 18 autres heures qui vont être destinées à notre formation. Alors cette formation, elle va se découper de deux façons différentes. On va avoir 9 heures, normalement quand il n'y a pas de confinement ou autre, en présentiel. On va se réunir avec les enseignants du secteur et on va échanger sur différents sujets pour mettre à jour un petit peu nos connaissances ou aussi pour découvrir de nouvelles méthodes d'enseigner certains items ou certaines matières ou découvrir de nouvelles choses, de nouvelles activités en EPS par exemple ou autre. Donc ça, c'est un temps en présentiel. En plus de ce temps en présentiel, on va avoir un temps où on va se faire former à distance via une application sur les ordinateurs. On reçoit des cours de manière virtuelle avec des PDF, des choses à lire, des QCM à remplir ou alors même des visioconférences avec certains comptes de l'éducation nationale qui vont être là pour nous indiquer, nous aiguiller également un petit peu de la même manière que ce qui se passe en présentiel. Et pour terminer, il reste 6 heures qui vont être alloués à ce qu'on appelle le conseil d'école. En général, le conseil d'école, on en fait 3 dans l'année quand il n'y a pas de confinement ou de choses comme ça. Donc là, moi, j'en avais un qui était prévu logiquement le 5 novembre. Je ne sais pas s'il va pouvoir être maintenu ou non. J'attends des nouvelles rapidement parce que c'est pareil, on nous demande de limiter le brassage et les contacts au sein de l'école donc faire rentrer des personnes extérieures au milieu scolaire, moi, ça me dérange un petit peu. Alors, je vais voir si on a le droit de faire ou non. Pour l'instant, voilà, c'est stand-by. Donc, j'avais préparé une vidéo d'ailleurs sur le conseil d'école que vous pourrez retrouver bientôt pour expliquer un petit peu comment ça allait se passer et je comptais aussi vous faire en plus de comment ça se passe mon petit bilan, moi, de mon expérience en tant que premier conseil d'école en tant que directeur. Donc, restez bien connecté à la chaîne. J'espère pouvoir vous expliquer ça très très rapidement. Donc, voilà, je pense avoir fait le tour de ce que je voulais vous dire un petit peu sur mon métier d'enseignant, sur ce que j'ai à faire en dehors de l'école. Si vous avez des questions, si vous avez des doutes par rapport à ce que je dis ou si vous ne me croyez pas forcément, n'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser votre avis dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre et de vous indiquer sans forcément me justifier parce que je n'ai pas après toi à me justifier là-dessus, mais à vous indiquer et vous expliquer davantage en ce que concerne cette préparation ou ces fameux 108 heures. Donc, pas de souci, je suis ouvert à la discussion. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner et aussi à la chaîne. N'hésite pas non plus à partager, en parler un maximum autour de vous. À l'heure où je vous parle, on est 337 abonnés sur la chaîne. Je trouve ça énorme. Je ne réalise pas encore à l'heure actuelle. Donc, merci, merci, merci encore à vous. Et tout ce que j'ai à vous dire, c'est prenez soin de vous. Faites bien attention à cette période de confinement qui nous attend. Prenez soin de vos proches et surtout, portez-vous bien. Salut !